Alors, bienvenue, bienvenue à la séance du 11 mars 2024. Encore une fois, pour deux mois de suite, on va mêler le monde tout de suite en partant. Je vais présider la séance du mois de mars, vu que j'ai tellement aimé ça, le mois de février. Mais, au mois d'avril, ça va être ton tour, Pierre. Donc, bienvenue à tous. Dans un premier temps, j'aimerais féliciter à tout le comité organisateur du gala de distinction qui a eu lieu au centre communautaire. Une très belle soirée. On sort de là fiers, fiers des nommés qui étaient là. Une belle animation. Puis, moi, j'ai senti, en discutant avec tout le monde ce soir-là, comment ils étaient fiers de leur communauté, fiers de leur collectivité. Puis, on a du bon monde, du beau monde à Plessyville. Ça fait du bien. Vélicitations, les filles. Vous ferez le message au comité de vivre ensemble qu'on est très, très, très privilégié de les avoir et d'avoir les bénévoles sur place. Donc, là, vous avez la permission de vous asseoir, c'est ça? On donne la permission de vous asseoir? Merci. On a aussi, Marc, tu peux peut-être le souligner, un râpé reçu. Oui, un gris pour son œuvre au niveau du ramassage des piles usées. Durabilité, c'est ça? Fait que... Donc, liste des activités du mois. Donc, pour... à partir du 12 mars, donc, patinage, hockey libre, consulté, le site de la ville pour le calendrier complet, tout ça sera à l'amphithéâtre Léopold-Boutin. La période d'inscription au soccer mineur est en cours actuellement jusqu'au 19 mars, mardi prochain, sur le site de la ville, l'onglet «Services en ligne ». Période d'inscription à la Balmol mineure, donc, c'est également en cours et jusqu'au 15 avril, sur le site de la ville également, dans l'onglet «Services en ligne ». La période d'inscription au décaqué, en cours depuis le 1er février. Donc, vous avez la catégorie junior sur le site de la ville. Pour les adultes, décaqués-playcivilles.com. Café-Rencontre et Clinique d'impôt, donc, présenté demain, demain, oui, 12 mars, par droit devant Érable. L'atelier sur la protection du consommateur, mercredi 13 mars, Impact emploi de l'Érable, en fera la présentation. Atelier questions de consommation, présenté par l'ACF des Bois-Francs, le 15 mars, 15h30, Bibliothèque Linette-Jutra-Lapel. La rencontre du cercle des fermières, le 19 mars, au Centre communautaire. Une conférence sur l'hyperconnectivité des jeunes, animée par Étienne Bergeron, sera présentée le 21 mars, à 18h30. Tout ça, à la bibliothèque Linette-Jutra-Lapel. Le salon de l'alimentation durable, se tiendra le 21 mars, dès 16h, au Carrefour de l'Érable. Le marché du pain, aux dettes-doyons, 28 mars. Tout ça part de la polyvalente et fera le tour du secteur. L'heure du compte et bricolage, 30 mars à 10h. Bibliothèque Linette-Jutra-Lapel, ce qui complète, M. le maire, les activités du mois. Merci beaucoup. Donc, on va passer à l'adoption du procès verbal du 6 novembre 2023. Oui, donc, il s'agit d'adoption du procès verbal de l'ancien territoire de la Ville du 6 novembre 2023, afin de réguler une erreur administrative. On va y aller avec M. Marc-Jeandra. Marc-Marin. Marc-Marin. Ah, c'est la Ville, là, c'est pour ça. C'est le territoire de la Ville. J'ai entendu paroisse, c'est en tout. Puis, quelque chose de nouveau ce soir, ça va être seulement un proposeur. Donc, ça, c'est une méthode qu'on avait à la paroisse, puis d'autres villes le font aussi. Donc, on n'a plus de secondaire, seulement un proposeur. Mais je vais quand même, pour la première séance, demander, est-ce que quelqu'un demande le vote? Parce qu'en principe, c'est comme ça que ça fonctionne. Si personne demande le vote, on continue. Donc, adoption du procès verbal du 5 février 2024. Donc, ça, j'ai adopté le procès verbal de la dernière séance ordinaire. Proposeur, Mme Valérie Desrochers. 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 Ratification des comptes. Donc, il s'agit… Quelqu'un demande le vote? Bon. Ratification des comptes. Il s'agit de ratifier les comptes en date du 1er mars 2024 pour un montant de 1 474 993 et 39. Bien proposé. M. Nadeau propose. Vite, Mme Gachette. Rapport de la directrice générale. Oui, comme à tous les mois, je vous dépose mon rapport. Si je peux nommer quelques faits saillants, là, beaucoup, beaucoup d'autorisation de demander des soumissions, d'octroyer des contrats de gré à gré. Le printemps approche et on a beaucoup, beaucoup de travaux à faire. On va avoir une banque d'heures avec l'organisation TP Québec pour nous accompagner dans la mise en commun des équipes des travaux publics, le déneigement pour l'année prochaine, également l'appel d'offres pour le nouveau plan d'urbanisme du Grand-Plai-Civille. Ils figurent parmi les dossiers pour lesquels je vais donner des autorisations. Proposé, M. Maire. Proposé par M. Beaudoin. Quelqu'un demande le vote? Ça va. Dépôt de documents. Donc, divers documents qui sont déposés. Premièrement, le rapport financier de l'ancien territoire de la paroisse en date du 31 décembre 2023 et qui a été préparé et présenté aux élus le 5 février 2024. Les procès-verbaux de la commission d'urbanisme pour les 15 novembre 2023 et le 17 janvier 2024. Et on a également reçu deux demandes de permis auprès de la Régie des alcools, soit le permis accessoire pour la terrasse du décaqué Plessisville et un permis accessoire pour l'artisane moderne. Donc, c'est un simple dépôt de documents. Il s'agit d'en prendre acte tout simplement. J'ai sorti. Ça va être un rapport du maire sur les Fais-Saillans 2023, ancien territoire de la paroisse. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de siéger comme maire ce soir au lieu de pierre. Donc, Fais-Saillans, je pense que c'est un moment important de souligner le travail du conseil municipal, mais surtout des employés municipaux qui ont travaillé très fort dans la dernière année à respecter le budget qu'on s'avait proposé. Puis, il nous a conseillé une mention spéciale à Joanne Dubois qui a fait son dernier rapport à l'ancienne paroisse. Donc, Joanne qui a fait plusieurs années à la paroisse. Maintenant, Joanne, depuis quelques semaines, est ici dans les bureaux en bas comme trésorière, Joanne au trésorier. C'est ça. Donc, merci beaucoup, Joanne. Merci à tous les employés qui ont pris de l'initiative à nous conseiller aussi tout le long de cette année-là. Vous allez voir dans les Fais-Saillans qu'on n'a pas chômé. Il y a eu des travaux, près de 2 millions d'investis dans les rues de l'ancienne paroisse. Il en reste beaucoup à faire encore. Je pense qu'on a eu le redout, on a tous eu connaissance de nos petits défauts. Mais on va continuer à travailler le plus possible. Puis, on va s'assurer d'aller chercher les aides financières qui existent, des programmes existants pour avoir le meilleur prix pour nos citoyens. Puis, on a fait des améliorations aussi au bureau municipal, changer les fenêtres. Il y avait un programme d'aide financière qu'on avait le droit. On a fait tout ce qu'on était capable de faire à même ce programme-là. La fenêtre, le système de chauffage, ventilation. Donc, c'était une nécessité dans les bureaux de la paroisse, dans le bâtiment de la paroisse. Donc, c'était un peu ça. Merci pour le travail. Puis, je souhaite à la Ville un aussi bon rapport que le nôtre au mois de juin. Puis, après ça, ça va être un rapport ensemble qu'on va faire. Est-ce que ça prend un proposeur pour ça? Oui, puis simplement mentionner que ça va être publié sur le site internet de la Ville et sur les pabillards de chacune des hôtels de Ville pour le rapport des Faisseillards. Donc, on y propose. M. Vrassard. Quelqu'un demande le vote? Oui, c'est une matinée. C'est la sortie, c'est ça. Contribution à l'étude d'avant-projet du complexe sportif Lassamore. Donc, il s'agit d'autoriser le trésorier à procéder au prémane de 35 000 $ qui correspond à la contribution de la Ville pour l'avant-projet d'agrandissement pour les gymnases de la polyvalente Lassamore. Proposé M. Marc Gendron. Quelqu'un demande le vote? Je le dis, je le fais juste cette séance-là, puis après ça, c'est fini. Démission d'un membre du comité de sauvegarde du patrimoine religieux. Oui, donc, on a reçu par courriel le 6 février la démission de M. Gabriel Michaud et le 12 février celle de M. Richard Côté à titre de marié élu à la famille de la Fabrique. Donc, ce serait simplement de prendre acte de leur démission et de le remercier pour leur implication dans ce comité depuis mars 2022. Proposeur? Oui, je propose. M. Morin propose. Quelqu'un demande le vote? Annulation de la facture numéro 2FD 00482. Oui, donc, il s'agit d'annuler une facture qui a été préparée le 27 janvier 2024. Il s'agit d'une facture de 284,90 qui est annulée pour des raisons administratives. Mme Gingrat propose. Quelqu'un demande le vote? Octroi du contrat, planification stratégique. Il s'agit d'accepter l'offre de services qui a été reçu de Raymond Chabot pour la planification stratégique au montant de 40 000 $ et d'autoriser la directrice générale à signer le contrat à intervenir. Je vais proposer, M. le maire. Proposé par Mme Desrochers. Quelqu'un demande le vote? Voilà. Octroi du contrat, rénovation, bureau-greffe. Donc, c'est la soumission de construction CDG qui serait retenue pour le montant de 23 900 $ et on autoriserait M. Robert Provencher à signer le contrat à intervenir entre les parties pour l'aménagement des bureaux administratifs. Proposé par M. Morin. Quelqu'un demande le vote? Représentation à la Société d'habitation de l'Érable. Donc, il s'agit de nommer M. Marc Morin conseiller comme représentant de la Ville au conseil d'administration de la Société d'habitation de l'Érable. Proposeur, M. Marc Gendron propose. Quelqu'un demande le vote? Engagement plan de gestion des actifs en eau. Donc, attendu que la Ville reconnaît l'importance de gérer efficacement ses actifs municipaux pour assurer leur durabilité à long terme. Attendu aussi que la gestion des actifs permet de mettre en place les activités nécessaires pour maintenir les actifs en état de fournir des services durables et de qualité aux citoyens. Considérant qu'un plan de gestion des actifs, ça permet l'optimisation et l'utilisation des ressources financières et humaines en identifiant les activités prioritaires et en planifiant les dépenses de manière plus proactive, donc il s'agirait pour la Ville de s'engager à élaborer et à mettre en œuvre un plan de gestion des actifs en eau pour optimiser ses actifs municipaux et de le transmettre au ministère des Affaires municipales au plus tard, le 31 décembre 2026. Proposé par M. Dubois. On attend Dubois. Quelqu'un demande le vote? Prolongation d'échéance pour la prise de vacances 2023. Oui, donc considérant que le contrat de la Direction générale réfère à la politique du personnel cadre pour la prise de vacances, puis que la politique du personnel cadre prévoit que les vacances doivent être prises au plus tard le 30 avril à moins d'entente spéciale, donc ça serait de prolonger cette échéance pour écluer la banque de vacances 2023 au 30 avril 2024 jusqu'au 31 mai 2024. Proposé, M. Le Maire. Proposé par M. Sylvain Beaudoin. Quelqu'un demande le vote? Mandat de l'UMQ, regroupement d'achat pour l'assurance responsabilité pour les pattes de Roulis-Roulins, du 1er juin 2024 au 31 mai 2029. Oui, donc, le titre dit tout, on se regroupe avec d'autres municipalités pour avoir une assurance responsabilité pour notre skatepark, afin d'avoir de meilleurs prix, donc c'est d'autoriser la Ville à joindre ce regroupement-là et d'autoriser le maire et la greffière à signer le contrat à intervenir. Proposeur, Mme Johnny Bédard propose. Quelqu'un demande le vote? Achat d'une camionnette Savannah, service des travaux publics. Il s'agit de retenir l'assumption de Dubois et Frères pour le GMC modèle Savannah au montant de 61 684,80 et d'emprunter les sommes au fonds de roulement au bénéfice des activités d'investissement pour une période de 10 ans à compter de 2025 pour financer l'achat. Propose, Mme Johnny Bédard proposé par M. Marc Borin. Quelqu'un demande le vote? Décompte numéro 4, réfection des rues Chandonnoret, Colombes-de-la-Tour. Oui, donc suivant la recommandation de M. François Beaubien de la MRC en date du 8 février 2024, il s'agirait d'approuver les travaux qui sont mentionnés au décompte progressif numéro 4 qui ont été réalisés par la sablière de Warwick et d'autoriser le trésorier à procéder au paiement de 75 861,87 tenant compte de la retenue de 5 %. Propose, M. Rémi Brassard. Quelqu'un demande le vote? Demande de démolition, 21-25, avenue Désérable. Oui, donc considérant la demande de démolition qui a été déposée le 31 janvier dernier, il s'agirait de mandater M. Jérémy William à titre de coordonnateur en aménagement du territoire pour procéder à un affichage d'avis public pour la demande de démolition qui sera affichée sur le bâtiment du 21-25, avenue Désérable et à faire publier également l'avis public dans un journal local. Propose. Proposée par Mme Béline de Drolet. Quelqu'un demande le vote? Demande de PPC-Moi, 21-25, avenue Désérable. Oui, donc pour le même projet, en fait, il s'agirait pour la réutilisation du sol suite à la démolition d'autoriser la construction de deux immeubles de six unités de logement. Le comité consultatif d'urbanisme s'est penché sur le dossier et a fait une recommandation favorable sous certaines conditions, soit de prévoir un aménagement paysager en cours avant pour atténuer l'impact visuel des remises à partir de la rue Saint-Benoît, de prévoir aussi un matériau de revêtement extérieur des remises qui soit du même type que celle de la couleur du bâtiment principal et de limiter les remises en cours avant à une hauteur maximale de dix pieds. Donc, il s'agirait d'adopter le premier projet de résolution visant à accorder ce projet particulier reçu dans le cadre du règlement 1783 et de prévoir qu'il va y avoir une assemblée de consultation ici à l'Hôtel-de-Ville le 2 avril 2024 à 19h30 et ce projet de résolution-là sera également susceptible d'approbation référendaire. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Bonjour, M. Jean-Denis-Bois. Je propose qu'il y ait un amendement de preuve. Juste, M. le maire, vous revenez sur ce projet-là, c'est un terrain qui est juste avant le pont de la rue des Dérable où il y a le garage de M. Leverie. C'est 12 logements, deux immeubles de 6 logements qui s'ajoutent déjà à... Là, il y a un 24 puis deux 8 l'annoncé chez... Ça fait que ça va être une année de logement 2024, déjà une prochaine cinquantaine. Il va y avoir d'autres projets qui s'annoncent prochainement là-dessus. C'est bon pour notre grand place civile. C'est excellent. Demande de permis PIIA, patrimoine 1331, rue Saint-Galix. Donc, il s'agit des travaux demandés par la Maison Cormier. Les travaux sont projetés, sont conformes aux critères du PIIA pour les bâtiments d'intérêt patrimonial et le comité consultatif d'urbanisme a fait une recommandation favorable au Conseil. Donc, il s'agirait d'approuver les plans et la demande de permis pour les travaux de rénovation. Je propose. Proposé par Mme Valérie Desrochers. Quelqu'un demande le vote. Représentant ACU 2024. Donc, on déléguerait les membres suivants du comité consultatif d'urbanisme, soit Marie Stanguay, Isabelle Fillon, Martine Allard, Gabriel Michaud, Léon Brassard, Sylvain Beaudoin et Rémi Brassard, à titre de représentants municipaux pour devenir des membres de l'Association québécoise d'urbanisme 2024. Et on autorise le trésorier à procéder au paiement de la cotisation de 525 $. Moi, j'aimais moins l'acronyme, mais proposeur, Mme Gingras propose. Quelqu'un demande le vote. Je viens de le dire. Monsieur... On ne le répétera pas. Vous pouvez faire... On ne peut pas couper ça au montage. Oui, OK, merci. Désignation... C'est Marie Stanguay. Je vais l'appeler. Désignation de signataire déclaration du responsable du ministère de l'Environnement. M-E-L-C-C-P-F-P. Exact. Donc, on désigne M. Martin Lacroix à titre de chef de division de l'égear du milieu pour signer les formulaires de déclaration du responsable pour les systèmes de distribution d'eau potable pour le ministère de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs. C'est tellement facile. M. Marc Morin propose. Quelqu'un demande le vote. Collègue de sapins 2024. Il s'agirait de verser une subvention de 1 000 $ pour les amis des scouts qui ont fait la collègue des sapins le 6 janvier dernier. Proposé par Mme Anné-Kéon. Quelqu'un demande le vote. Demande de modification réglementaire 1671-1681. Avenue Saint-Louis. Donc, une demande de modification pour le zonage a été faite pour le 1677-Saint-Louis qui voulait réduire la profondeur des usages commerciaux à 6,5 mètres plutôt que le 9 mètres prévu par la réglementation dans la zone de la dominance commerciale. Le comité consultatif d'urbanisme a procédé à l'étude du dossier et a fait une recommandation à l'effet de refuser la demande. Donc, il s'agirait de refuser la demande de modification pour réduire les usages commerciaux afin de conserver la vocation commerciale du centre-ville, d'éviter de réduire les possibilités de conversion des locaux commerciaux et également d'affecter la vitalité commerciale du centre-ville. Proposeur? Je propose. Mme Valérie Deschers propose. Quelqu'un demande le vote. Subvention à Déc-Hockey-Plessibille-Igne poursuite du projet d'aménagement au parc sportif. Donc, c'est dans le cadre de la phase 2 du projet d'aménagement du parc sportif. Il s'agirait de verser une subvention maximale de 15 000 $ conditionnellement à ce que Déc-Hockey présente une reddition de compte démontrant que les investissements faits atteignent minimalement 85 000 $. Proposé par M. Sylvain Beaudoin. Quelqu'un demande le vote. Prêt de surface de Déc-Hockey au parc sportif Coupe Québec de Déc-Hockey 2024. Donc, c'est de quoi s'en dire auprès de la surface de Déc-Hockey pour le 17 août 2024 lorsqu'aura lieu la Coupe Québec. Proposé par M. Marc Gendron. Quelqu'un demande le vote. Modification de la politique municipale numéro 17 d'aide financière aux organismes. Oui, donc on modifie l'annexe B de la politique pour bonifier les montants qui sont offerts aux différents organismes afin que les organismes ne soient pas affectés par le regroupement dans les montants de subvention qu'ils peuvent recevoir. Proposé par Mme Béline de Drolet. Quelqu'un demande le vote. Autorisation pour les demandes de permis auprès de la Régie des alcools des Jeux. Oui, donc on autoriserait la coordonnatrice au développement et au rayonnement ainsi que la directrice de la vie citoyenne pour faire les demandes de permis à la Régie des alcools au nom de la Ville et par le fait même, on abrogerait la résolution 118-21 du 33 mai 2024. Proposeur, Mme Valérie Desrochers. Quelqu'un demande le vote. Subvention au tournoi provincial M13 Richelieu de Plessville, édition 2024 Richelieu. Donc, on verserait une subvention de 3 111 et 17 au tournoi de hockey M13 puis Richelieu. Ça représente en fait les profits qui ont été générés au bord de la passerelle lors du tournoi qui a eu lieu du 3 au 13 février 2024 pour laquelle ils ont assuré le service de bord. Proposeur, M. Marc Gendron. Propose. Comment dit le festival de l'érable? Donc, il s'agirait de participer à la présentation du festival de l'érable pour l'édition 2024 pour un montant de 19 892 sous forme de service ainsi qu'une subvention monétaire de 18 000 $. On autorise également le trésorier à verser 100 % de la commandite avant le début de l'événement. On autorise la coordonnatrice au développement à signer le protocole à intervenir et on consent également au prêt d'équipement et à l'autorisation de la tenue de la parade dans les rues de la municipalité. L'octroi de la subvention sera conditionnel au fait qu'elle soit mentionnée dans les publicités du festival dans les états financiers ainsi que la journée du dimanche qui sera identifiée comme la journée familiale de Plessisville. Proposé par M. Marc Morin. On espère que les sucs vont être finis. La neige est revenue. Donc, mandant en ressources humaines. Donc, considérant les besoins de la Ville de consulter une firme externe pour la prise en charge de mandat RH, on retiendrait les services de la firme Relais-Expert-Conseil et on autorise la greffière à signer les documents nécessaires à donner le mandat. Proposeur. Ah, Mme Joanie Bédard propose. Ça en fait plusieurs à surveiller. Embauche de coordonnatrice au service d'animation estivale 2024. Ça s'en vient? Donc, considérant l'organisation des activités de loisirs pour la période éstivale, considérant aussi l'intégration des enfants à besoins particuliers qui requièrent une logistique complexe impliquant en amont les interventions dans les milieux scolaires et les services sociaux, il s'agirait d'embaucher rétroactivement au 1er janvier 2024 les deux coordonnatrices suivantes, soit Léonie Dastou et Anna-Kim Jolin, de façon permanente du 25 juin au 30 août 2024 et de façon sporadique selon les besoins du service pour le restant de l'année. Propose. Proposé par Mme Anné-Kéon. Quelqu'un demande le vote? On se prépare. Adoption d'un premier projet de règlement modifiant diverses dispositions au règlement 1703 de zonage. Ce point sera recaté lors de l'ajonnement du 18 mars 2024. Donc, on peut passer au point suivant. Parfait. Avis de motion au règlement d'emprunt relatif aux travaux de réfection d'une partie de la rue 5 à l'X entre 4 ans et 116. Donc, il s'agit pour la partie de la rue 5 à l'X de décréter des travaux de voirie, de décréter une dépense également qui n'excèdera pas à 1,750,000 et un emprunt qui devra être acquitté sur une période de 20 ans. J'ai besoin de quelqu'un pour l'avis de motion. M. Brassard donne l'avis de motion. Ça, on a une confirmation d'aide financière dans ce dossier-là. Oui. Avis de motion au règlement de l'emprunt relatif aux travaux de réhabilitation de la rue Michaud et d'une partie de l'avenue Saint-Laurent. Donc, même principe pour Michaud-Saint-Laurent, on décrète des travaux cette fois-ci d'aqueduc, d'égout et de voirie pour un montant qui ne devra pas excéder 2,260,000 $ et sur un emprunt d'une période de 20 ans. J'ai besoin de quelqu'un pour l'avis de motion. Je donne l'avis de motion. M. Morin. Avis de motion, programme d'habitation durable plus 2024. Oui. Donc, il s'agit d'un règlement qui vise à offrir des subventions pour la construction d'habitations écologiques et durables sur l'ensemble du territoire de la ville de Plessisville pour l'année 2024. J'ai besoin de quelqu'un qui donne l'avis de motion. Je donne l'avis de motion. Mme Gingras. Avis de motion au règlement relatif à la démolisation démolisation, démolition, démolition d'immeuble. Donc, le règlement vise à régir la démolition de certains immeubles conformément à la loi sur l'aménagement et à l'urbanisme et il abroge également les deux anciens et un règlement de démolition, soit le 1509 et le 664-23. J'ai besoin de quelqu'un qui donne l'avis de motion. Je donne l'avis de motion. Mme Desrochers. Adoption du règlement numéro 009-24. Oui, il s'agit du règlement qui modifie les règlements de zonage des anciens territoires de la ville et de la paroisse pour se conformer au schéma d'aménagement de la MRC. J'ai besoin d'un proposeur. Proposé par M. Brassard. Il me tirait l'épaule. Donc là, j'ai vu qu'on n'avait pas fait notre période de questions au départ. Puis là, j'ai vu si c'est le moment de la période de questions. On en a-tu en ligne? Non? Ici, on n'en a pas. On ne répond pas. En ligne, non. Question? C'est le temps. C'est le temps. Question, commentaire? Petite question. Le patrimoine religieux, vous êtes partus de nos deux adeptes? On s'en va où avec ça? Aucune idée. Je pense que... Là, on va avoir une rencontre avec la Fabrique. On va planifier une rencontre. M. Paquet a écrit à Pierre peut-être deux semaines, trois semaines. Puis on attendait ce soir pour nommer les gens sur le comité Ville-Fabrique. Puis on va donner suite. Puis on espère avoir de belles discussions. Je pensais qu'après les élections, les marquilliers, ça allait dans le bon sens. Bien, il fallait laisser le temps des nouveaux marquilliers d'arriver. Parce que c'est pas effectif le jour de l'élection. Puis c'est un séance. Là, on laissait les marquilliers. Puis c'est des nouveaux aussi. De faire la naissance. Puis en fait, aussi, c'est pour éviter tout conflit d'intérêt possible. Les démissions des deux marquilliers aussi, là. À suivre. À suivre. Moi, je suis très confiant qu'on va arriver à des belles discussions de gagnant-gagnant. Comme on a déjà fait. Qu'on va continuer à faire. Il y a deux semaines, on a eu la rencontre d'Agris-Ressources à Prince-Ville. Et donc, la paroi, c'était un commanditaire du comité. Et là, vu que c'était la paroi, ça devient la ville. Je demande votre soutien à l'organisme. On continue à contribuer à l'organisme. parce qu'on fait une histoire courte. On donne des cours de secouristes et des cours pour reconnaître la santé mentale et le débalancement de la société. Ça, c'est les sentinelles. Le cours de sentinelles, elle se donne pour agréer les ressources. Notre ambassadeur, comme celle-là, c'est la municipalité de Tinwick. M. Le Maire est venu donner son exposé. Lui, dans sa municipalité, il a fait suivre le cours de sentinelles à tout le personnel de la municipalité. C'est une municipalité entièrement rurale qui est à l'écart un peu du monde, je le dis, des vraies choses. Ça fait que lui, il en a trouvé des bénéfices. Ça fait que c'est ça que je trouve que c'était bien. Puis le cours de secouriste, c'est pas de traiter les gens, c'est de détecter les gens qui sont en détresse ou qui semblent l'être puis essayer de les référer par une personne qui vont en prendre soin. Parce que là, ce qui est arrivé c'est dans la Mercée avec les animaux à Villeroy. Disons que comme producteur, on n'est pas... C'est pas chic. C'est pas chic. On dirait ce qu'on voudra, il y a eu un laissé aller, il y a eu un manque à quatre parts puis il ne faut pas revenir à l'arrière. Mais il faut éviter ça puis quand on regarde le monde qui s'enlève la vie ou qui passe en sorte du radar, on n'en fait pas parler mais il n'y a plus ce qu'on connaisse. Ça, ce serait une bonne activité à faire. Ça, je vais vous laisser. Oui. Si les invités s'il a obligé de compléter la demande de... Vous laissez le document pour continuer à être partie de nos supporters. Deux supporters finalement parce que ça fait depuis 2004 que ça existe et puis ça a été un peu du bon pour notre communauté. autre chose, je voyais dans le journal la bâtisse de la MRC qui s'est marqué dans le journal au prix de 8.1 millions je crois et c'était marqué que ça va être payé à même beau taxe. C'est sûr que ce truc va payer parce que je ne voudrais pas que ça devienne un éléphant. Non, je pense que c'était une nécessité puis plus ça... Tu sais, on va se dire le gouvernement donne des responsabilités aux municipalités, donne des responsabilités aux MSC de plus en plus dans le sens qu'organisez-vous les MSC pour faire le service on se dégage de ça même temps que l'aide financière vienne avec. Si les autres ne veulent pas s'en occuper c'est un peu le message mais plus ça va plus on a de responsabilités puis souvent les programmes ils mettent en place des politiques puis ils disent engagés, engagés on paye 100% même pour 3 ans, 4 ans bien le gouvernement se retire de ces programmes. On a une réalité mais moi je pense que c'est important d'avoir des locaux l'ancienne administration dans le passé avait pris la décision d'aller de l'avant avec ça puis moi je pense que je suis très à l'aise qu'il y ait des locaux puis des bureaux adaptés c'était pas super les bureaux actuels à MSC. Mais les pompiers ils sont plus là-dedans les pompiers non les pompiers du Syrie ont aménagé les bureaux de la caserne de la ville mais il va y avoir quand même quelques je pense qu'ils vont être au bâtiment de la MSC eux L'autre point je voyais dans le format l'investissement de la MSC de 45 millions pour prendre part à des projets éoliens qui pourraient avoir lieu quand on a eu la rencontre au Carrefour c'était la question si le monde était d'accord ou non que j'ai compris avoir des éoliennes sur le territoire la rencontre la rencontre au Carrefour c'était de parler de comment on voyait la Grégie mais c'était pas sur la position d'avoir des éoliennes sur le contrat en tout cas je trouvais ça ordinaire comme réunion c'était organisé ordinaire tu n'as pas la place pour débattre beaucoup de choses mais en tout cas moi pour le projet éolien pour investir à 45 millions si je comprends bien nous autres on est 45% de la population de la MRC non nous autres 45% on est 45% de la population mais si on n'est pas rendu à la MSC on n'est pas rendu un détail de comment on va sur votre petit tronc ces montants les autres notre participation est à 22.5% avec la MRC des Appalaches puis la communauté Tum Tum ça veut dire que la MRC elle ne rencontrerait pas 45 millions elle ne rencontrerait pas 45 millions ça vaut 45 millions 45 millions 45 millions les villages n'ont pas d'eau potable n'ont pas d'égout oui mais c'est des revenus garantis c'est pour ça qu'il y a une paix oui mais c'est des revenus garantis qui vont aider à payer les égouts des villages qui vont aider à payer de la missère avec ça je vais vous raconter une petite histoire qu'on a vécu moi quand j'ai été conseiller pendant 11 ans à Paris j'ai été promère une fois une fois dans ma vie j'ai été promère univers et ça a bien tombé ça a bien tombé je voulais que je vote une résolution pour 52 millions sur un projet communautaire pour le parc éolien je ne savais rien de tout rien en tout là je lui ai dit vous voulez que je vote là-dessus je ne sais pas de quoi vous parlez j'ai été offusqué énormément j'ai été j'ai jamais été aussi choqué de ma vie de voir que les élus personne n'avait parlé à leur conseil puis moi comme pur hasard je voulais que je vote qu'il y ait un emprunt un projet de règlement d'emprunt de 52 millions en tout cas ça c'est un projet du passé normal non non arrête un peu non non mais je veux juste dire la réalité nous autres on est accompagnés par la FQM dans ce dossier aujourd'hui en 2024 on est accompagnés par la FQM avec la FQM pas la FQM la FQM dans le dossier le modèle est basé sur les meilleurs modèles qu'il y a au Québec présentement le modèle communautaire tout le le bas du fleuve c'est en régie comme ça ça l'intéresse puis Hydro-Québec veut avoir des projets comme ça en régie qui revient à la communauté je pense qu'on a le meilleur véhicule présentement pour pouvoir au moins être présent à la table des décisions oui être présent à la table des décisions aller investir sur le marché c'est un autre affaire il faut faire attention la MRC n'en prenne pas 44 millions c'est une garantie de prêt qu'il y a dans le projet c'est pas la MRC qui va faire le remboursement du 44 millions c'est la compagnie qui s'appelle Pathome d'énergie qui a eu qui a des le projet est à Saint-Pierre-de-Broton et une fois que tout ça payé il y a la moitié des revenus nets qui revient aux deux MRC c'est-à-dire il y a pas tout à fait il y a 45% il y a 5% qui s'en vont aux autochtones il y a 45% qui s'en viennent aux deux MRC dont 22% chaque MRC qui devra faire entre 2 et 3 millions pour la MRC de l'élément il n'y a pas il n'y a pas un projet d'éolien qui va se faire au Québec sans que les MRC soient partis prenants exemple Saint-Pierre-de-Broton le budget les revenus de taxes sont de 1.2 millions mais Saint-Pierre-de-Broton va avoir à peu près 1.4 millions de redevances des éoliennes qui sont sur le terrain autrement dit les gens qui restent à Saint-Pierre-de-Broton pourraient ne plus payer de taxes dans leur municipalité puis les agriculteurs ou les propriétaires terriens qui ont des éoliennes chez eux ils ont des montants importants beaucoup plus importants que des montants qui sont connus ici c'est un des seuls moyens de revenus qu'on peut aller chercher sur notre territoire sans taxer taxer encore plus les propriétaires les citoyens il va y avoir d'autres projets on sait qu'il y a d'autres projets qui vont venir mais au Québec à partir de Montmagny aller jusqu'en Gaspésie c'est l'Alliance de l'Est même si il y a un MRC exemple comme là actuellement il n'y a aucune MRC il n'y a aucune éolienne dans l'MRC de l'Irabe on va avoir 2 à 3 millions de ceux qui sont à Saint-Pierre-de-Broton mais la même chose ici si on en a l'MRC des Appalaches on va les retomber on se met ensemble deux MRC puis peut-être plus pour que le gouvernement va plutôt dans ces MRC là qui se sont régroupés pour avoir les projets ils vont voter plus là-dessus ils vont favoriser plus ces MRC là ça c'est pas un emprunt un MRC de garantie non c'est une garantie c'est juste une garantie de prêt c'est pas on peut pas avoir 2-3 millions qui nous tombent dans les mains sans qu'on ait quelque chose la compagnie puis ça c'est pas 22% et demi du prêt 44 millions c'est pas 22% moins que ça parce que le prêt n'est pas loin de 500 millions 450 ou 500 millions pour faire ces éoliennes là fait qu'on fallait garantir une partie du prêt puis cet argent là va tomber exemple c'est 5 millions le budget de l'MRC ou à peu près que je me souviens c'est 5 millions fait qu'on peut avoir entre 2 et 3 millions qui viennent seulement de ce projet il faudrait que ça s'est expliqué d'un format autrement puis qu'est-ce qu'on jouait bien ça va je pense que ça fait partie là ça va vite parce qu'il y a un projet à Saint-Pierre-de-Bretonne puis on veut en faire part on veut en faire partie en régie tout de suite ça existe le modèle d'affaires moi je pense que c'est important puis on sent qu'il y a de l'engouement aussi pour d'autres MRC qui seraient intéressés mais une des choses importantes c'est que la porte d'entrée de tout ce qui se passe dans le lien c'est la MRC puis ça la dégradation compétente ça a été donnée à la MRC fait que c'est important qu'un promoteur quoi que ce soit première chose qu'il doit venir c'est venir rencontrer les personnes ressources à la MRC au moins là c'est pas comme dans le passé ils ont déjà vécu à certaines places ça débarquait en rapide puis il y avait première étape venir rencontrer à la MRC tu sais on veut se structurer on sait qu'est-ce qui s'est passé dans le passé on veut essayer de ne pas faire les mêmes erreurs parce que moi j'ai vécu ça les premières rencontres j'étais à Togéville avec les deux MRC puis juste puis la MRC d'Ortan Pascual dans le temps 2006 ils ont 10 cas humains ils avaient 10 cas humains ils sont au Québec ils ne voulaient pas marquer l'attention ça ils n'intéressaient pas puis dans l'an d'où on était quatre quatre représentants des municipalités Ronald Langouin nous avait dit moi ça m'intéresse puis on l'avait écouté puis j'avais dit à Togénard il faut que tu y aille consulter ton monde on ne va pas encore avec ça consulter ton monde mais c'est le contraire qui s'est fait nous en partissons je suis en tout cas c'est un conseiller qu'est-ce que ça fait juste pour revenir aussi dans l'emprunt dans tout ce processus le ministère des affaires municipales suit tout le processus aussi on est vérifié validé avec l'équipe de la MRC puis avec la FQM aussi donc tu sais on ne fait pas ça les yeux fermés c'est comme Pierre dit tantôt c'est compréhensif mais quand j'ai lu le journal d'un instant tu te dis ben non on n'a pas besoin de ça pour s'appauvrir il n'y a pas une compagnie qui va mettre des éoliennes dans un MRC sans que l'MRC soit d'accord ça c'est la barre puis pour être d'accord il faut que la compagnie donne 50% du revenu si on serait tout seul on aurait 50% du revenu mais on est en groupe il existe d'autres montages que l'entier c'est ça et en plus c'est plate à dire mais le projet d'éoliennes qu'il y a eu ici il y a une dizaine d'années ou à peu près en 2013 en 2013 ça a fait parler dans tout le Québec ce projet-là ça a fait qu'aujourd'hui on a cette entente-là par exemple à un moment donné on se dit regarde ça cette histoire-là il ne faut pas qu'elle se répète c'est plate à dire mais il ne faut pas qu'elle se répète ça fait que là le gouvernement puis l'Hydro-Québec ils ont dit regarde d'or et navin c'est 50% qui vont aller au MRC avec une acceptation sociale s'il n'y a pas d'acceptation sociale il n'y en aura pas c'est sûr il faut comprendre aujourd'hui que nos revenus si on n'a pas ces revenus-là qui viennent ces 2-3 millions-là qui vont venir des déroulènes puis d'autres qui vont venir de projets futurs bien on va le prendre de l'import des citoyens ça va baisser la facture de la MRC pour tout le monde des municipalités quand on dit investir c'est les municipalités parce qu'on les paye à 4 mois on n'a pas d'autres moyens on dit au gouvernement qu'il n'y a pas rien que la taxe frontière qu'on devrait avoir comme revenu on devrait avoir d'autres revenus mais il n'y a pas de baguette magique il faut qu'on ait des moyens d'aller chercher des revenus ailleurs puis ça ça en est un beau ça en est un très beau puis ça fait longtemps qu'ils marchent dans le bas du fleuve puis ça fonctionne bien les deux c'est parce que on est dans des territoires moins invités par ici c'est ça ici moi ce que je développais de l'acceptation sociale les 11 municipalités ça concernait 3 municipalités puis les redevances de ça qui sont venues à toutes les municipalités ça a réduit pour apaiser la guerre si cet argent-là aurait été donné aux 3 municipalités ça aurait été pas mal mieux mais ça il va y avoir des moments on n'est pas là pour le moment nous on est à MRC mais il va y avoir des moments pour discuter de ça à la MRC il va y avoir des temps comme de participer ah oui c'est ça puis tu vas commencer à aimer ça ces activités je souhaite bien mais j'ai été infaudé c'est quand j'ai été pris pour voter avec l'incompréhension des maires qu'ils avaient là puis du cheptel qu'ils avaient là j'ai été insulté puis pas à peu près je pense qu'ils s'en rappellent encore je n'étais pas là je ne peux pas rien dire merci c'est bien est-ce qu'il y avait d'autres questions non je ne sais pas pas dans le sens parfait est-ce que tour de table il y a des tour de table des conseillers conseillères il y a quelque chose à dire oui je vous remercie pour le festival c'était une belle contribution une belle entente on n'a pas besoin de tirer à l'eau puis à la droite puis tout cet argent personne n'a eu pas besoin de la voix hé félicitations non merci c'est bon ça depuis le temps que je prateauve là-dedans c'était tout le temps un harriot mais c'était moins pire depuis deux dernières années mais avant ça c'était un harriot qu'on avait à bout de s'entendre c'est qui qui va aller poser les barricades c'est qui qui va les enlever c'est qui qui va ramasser le crétin c'est ça tout est réglé merci excellent c'est ça qu'on veut comme commentaire il faut continuer à travailler là-dessus donc on va s'il n'y a pas un point garam c'est ça je te rendais le jour de mat c'est le signal j'ai tellement aimé ça j'ai de la misère à te laisser aller Geneviève j'aurais besoin de quelqu'un pour achourner la présente séance qui va reprendre lundi prochain le 18 mars 2024 à 19h ici même afin de traiter les points qui n'ont pas été traités et d'autres points pourront y être traités également donc il est proposé par monsieur Dubois quelqu'un demande le vote on pourrait l'essayer donc merci beaucoup bonne saison bonne soirée